Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un grand classique de la littérature française, à savoir Huit clots de Jean-Paul Sartre, dont la première représentation date de 1944. Alors je suis sûre que vous en connaissez tous la citation la plus célèbre, l'enfer c'est les autres. Mais en connaissez-vous réellement le sens ? Il faut savoir que les contemporains de Jean-Paul Sartre s'y méprenaient déjà. Il faut savoir que Jean-Paul Sartre c'est un personnage, c'est un auteur dont la philosophie, la pensée est souvent mal comprise et déjà de son époque. En effet, on a vu dans cette citation l'enfer c'est les autres, une marque de misanthropie par exemple, une provocation. Cette pièce semblait être d'ailleurs un pied de nez au moral très puritaine prônée par Vichy. En effet, cette pièce met en scène trois personnages, un déserteur alcoolique, une femme lesbienne et sadique et une femme infanticide. Donc vraiment un pied de nez aux valeurs prônées par Vichy. Cependant, il ne faut pas y voir simplement une marque de provocation de la part de Jean-Paul Sartre ou de misanthropie. En fait, ça va beaucoup plus loin, il y a une vraie pensée philosophique. Et déjà, du temps de Jean-Paul Sartre, la philosophie de Jean-Paul Sartre était mal abordée. Par exemple, sa somme philosophique, l'être et le néant, eh bien, paraissait en pleine seconde guerre mondiale comme un gros pavé qui traitait de l'homme face à la mort. Les gens qui n'avaient pas lu l'être et le néant se disaient « Ah bah l'être et le néant, oui, l'homme face à la mort, c'est un peu les problématiques de l'époque. » Jean-Paul Sartre ne parle pas du tout de la mort dans l'être et le néant. Le néant, ça n'est pas la mort. Le néant, pour Jean-Paul Sartre, c'est tout simplement une partie de nous. Nous sommes un gros tas de néant. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas déterminés, nous n'avons pas de vocation particulière, nous ne sommes pas destinés à devenir quelque chose en particulier. Nous sommes un gros tas de néant qui tend à aller vers l'être, qui tend à vouloir se définir, à se poser, à se fixer ontologiquement. Alors si ça se trouve, je vous ai déjà perdu. Pas de panique, dans cette vidéo, on va reprendre les bases ou tout simplement on va résumer, analyser la pièce de huis clos et dès qu'il y a besoin de faire appel à des concepts de sa philosophie, je le ferai le plus simplement du moins. Alors, sans plus tarder, résumons la pièce. Trois personnes viennent de mourir et se retrouvent en enfer. C'est un certain garcin qui arrive le premier dans la salle où il va passer le reste de son éternité. Cette salle, c'est une sorte de salon style second empire qui a très très peu de meubles et qui est presque vide. Il y a seulement trois fauteuils et une statue en bronze de barbe d'hienne. Il y a aussi un coup de papier qui n'a apparemment pas vraiment d'utilité puisqu'il n'y a pas de livre. Et au-delà de cela, la salle est complètement vide. Garcin se demande ce qu'il fait là. Est-ce donc cela l'enfer ? Où sont les instruments de torture ? Les grilles ? Les pâles ? Le feu ? Finalement, il se retrouve comme à l'hôtel, enfin dans un hôtel un peu bizarre où un garçon d'étage l'introduit dans cette salle où il va s'asseoir sur un fauteuil et attendre. Ça paraît assez étrange. Arrive ensuite la deuxième personne qui va passer l'éternité aux côtés de Garcin, Inès, une femme qui va prendre le fauteuil juste à côté de lui. Alors, tout d'abord, elle pense que Garcin est son bourreau. Elle pense qu'elle arrive face à son bourreau, donc il y a une sorte de quiproquo, on ne sait pas trop ce qui se passe. Puis, le garçon d'étage amène la troisième personne, une femme blonde dénommée Estelle. Et là, le garçon d'étage explique qu'ils sont au complet et qu'il ne survivra plus personne. Ils pourront passer l'éternité, juste tous les trois, dans cette pièce. C'est ça leur châtiment inexplicable. Alors, l'enjeu pour ces trois inconnus, c'est tout d'abord d'essayer de comprendre ce qui leur arrive. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent tous les trois ensemble en enfer alors qu'ils ne se sont pas connus de leur vivant et qu'ils ne savent rien les uns des autres ? Ils ne semblent rien avoir en commun, d'ailleurs. Et en même temps, ils ont cette intuition que le plus prudent est sans doute de rester bien sagement chacun sur son fauteuil dans le silence. Pourquoi ? Parce que s'ils sont tous les trois réunis ici en enfer, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. C'est peut-être que leur châtiment doit être apporté par l'un des deux autres. Alors, on peut lire ensemble un extrait. C'est Inès qui parle et qui dit « Vous allez voir comme c'est bête, bête comme chou, il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas ? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir. Personne. Nous resterons jusqu'au bout seuls ensemble. C'est bien ça ? En somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau. Eh bien, ils ont réalisé une économie de personnel. Voilà tout. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes, comme dans les restaurants coopératifs. » Estelle lui demande « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Le bourreau, répond Inès, c'est chacun de nous, pour les deux autres. » Le temps passe donc dans le silence. Chacun est bien sagement assis sur son fauteuil, mais la tentation de comprendre est la plus forte. Les trois inconnus vont alors se raconter leur histoire. Qu'ont-ils fait d'aussi criminel, d'aussi choquant de leur vivant ? Pour expliquer qu'ils se retrouvent maintenant en enfer. On apprend ainsi que Garcin était un journaliste pacifiste à Rio. Alors qu'éclatait une guerre, il a pris la décision de déserter et est parti en train. Mais il a été rattrapé par les forces de l'ordre et il a été fusillé. On apprend aussi que c'était un mauvais mari qui torturait sa femme depuis des années, psychologiquement et sans doute aussi physiquement, à coups d'adultères et de mauvais traitements. Quant à Inès, elle explique qu'elle était une femme damnée, pour reprendre ces termes, c'est-à-dire que de son vivant, elle était déjà condamnée par la société, pour ses mœurs. En fait, c'est une femme lesbienne. Inès ajoute qu'elle est en enfer parce qu'elle est profondément méchante. En fait, elle a torturé psychologiquement une autre femme. Cette femme, c'est Florence, l'épouse de son cousin, qu'elle a manipulée afin de la dégoûter de son cousin et de la séduire. Alors, on peut lire un extrait. Je me suis glissée en elle, elle l'a vue par mes yeux. Pour finir, elle m'est restée sur les bras. Nous avons pris une chambre à l'autre bout de la ville. Alors, lui dit Garcin, alors il y a eu ce tramway. Je lui disais tous les jours, et bien ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante. Moi, je suis méchante. Ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche, une torche dans les cœurs. Quand je suis toute seule, je m'éteins. Six mois durant, j'ai flambé dans son cœur. J'ai tout brûlé. Elle s'est levée une nuit. Elle a été ouvrir le robinet du gaz sans que je m'en doute. Et puis, elle s'est recouchée près de moi. Voilà. Quant à Estelle, et bien il s'agit d'une jeune femme d'un milieu modeste qui a décidé d'épouser un vieil homme riche. Et elle a pris un amant beaucoup plus jeune, dont elle est tombée enceinte. Elle a alors décidé de tuer l'enfant en le jetant par la fenêtre. Son amant s'est alors suicidé et elle est morte peu de temps après d'une pneumonie. Alors, pourquoi Inès, Garcin et Estelle se retrouvent-ils ensemble en enfer dans la même pièce ? Ça, c'est la question restante. Pourquoi est-ce que c'est ça leur châtiment éternel ? Alors, on comprend de par leur parcours, de par leur vie sur Terre, de par leurs histoires et leurs profils, et bien ils ont tous les trois beaucoup de facteurs qui expliquent qu'ils aient à se craindre. Notamment, Inès a raconté que Florence, sa victime sur Terre, cette femme qu'elle a séduite et manipulée, et bien était une jolie femme blonde, comme Estelle. Et on comprend qu'Inès est attirée par Estelle. Estelle serait une nouvelle victime idéale pour Inès. Quant à Estelle, on comprend par son parcours que c'est une femme qui adore plaire aux hommes, qui a presque un besoin pathologique de plaire à un homme. Donc Estelle, dès le début, a envie d'aller vers Garcin, a envie de le séduire, de lui plaire. Et on comprend par ailleurs que Garcin a, quant à lui, une obsession, qui est celle de prouver qu'il n'est pas lâche. Il ne supporte pas l'étiquette qu'on lui colle à la peau, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été fusillé sur Terre, qui est cette étiquette de lâche. Il a déserté, il est lâche. Garcin aimerait prouver, aimerait convaincre quelqu'un qu'il n'a pas été lâche, qu'il a plutôt agi comme un héros finalement. C'est un écrivain pacifiste qui voulait publier des articles contre la guerre à l'étranger, qui faisait finalement tout cela pour une bonne cause. Il a besoin de convaincre quelqu'un qu'il n'a pas été lâche. C'est ça son obsession. Alors on le voit tout d'abord, Estelle et Garcin ont plutôt intérêt à se rapprocher. Estelle a besoin du regard d'un homme, donc forcément de Garcin, c'est le seul homme dans la pièce. Et Garcin, quant à lui, pourrait tout à fait convaincre Estelle qu'il n'est pas lâche, puisqu'Estelle voudra bien dire tout ce qu'il voudra. Sauf que ça ne marche pas. Alors au début ça marche un petit peu, et d'ailleurs il torture ainsi Inès, qui convoite Estelle, mais est condamnée à rester dans la même pièce que les deux tourtereaux. Mais pourquoi est-ce que finalement ça ne marche pas ? Et bien tout simplement parce que comme Estelle ne croit absolument pas ce qu'elle dit, et bien Garcin n'est pas satisfait. C'est ce qu'on peut voir. Inès attaque Estelle en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu es avec un lâche ? » Et Estelle lui dit « Si tu savais comme ça m'est égal, lâche ou non, pourvu qu'il embrasse bien. » Et Garcin comprend qu'en fait ça ne marche pas, il ne pourra pas être absout comme ça, il est persuadé que s'il arrive à convaincre quelqu'un, et bien finalement son châtiment éternel tombera, il n'y aura plus de raison de rester en enfer, puisqu'il sera vraiment un héros. Bref, ça ne marche pas, et il se dit, il comprend, qu'en fait sa seule façon de se sauver, c'est de convaincre Inès de son héroïsme. Ou de sa lâcheté. Mais en tout cas c'est Inès son juge. Et donc, la dynamique change à nouveau. Mais vous le voyez, c'est un trio infernal, puisque chacun des trois cherche l'approbation d'un des deux autres, et cet autre est précisément celui qui est le moins disposé à lui donner ce qu'il veut. Et c'est en comprenant cela que Garcin va dire à la fin de la pièce, « L'enfer, c'est les autres. » Alors pourquoi l'enfer, c'est les autres ? Eh bien parce que l'enfer, l'enfer ici, c'est le fait d'exister dans le regard des autres. C'est le fait qu'autrui me juge, me regarde, pose sur moi un jugement, une étiquette, que je suis et dont je souffre. Dans ce trio-là, chacun juge les autres, chacun regarde mal les autres, aucun n'arrive à donner l'approbation que l'autre recherche, et du coup chacun pâtit du regard des autres. Il n'y a pas ce regard bienveillant qu'il recherche, ce regard amoureux finalement, lorsqu'Inès convoite l'approbation d'Estelle, ou lorsque Estelle convoite l'approbation de Garcin, en fait dans l'amour, c'est ce regard bienveillant qu'il recherche, cette approbation. On veut finalement, quand on veut être aimé, on veut être regardé d'une façon positive par l'autre. Or parmi les trois, il n'y a qu'un regard malveillant. Il y a une antipathie et un refus de donner un regard bienveillant. Donc l'enfer, c'est les autres parce qu'on vit dans le regard des autres et qu'on ne le choisit pas, ce regard. On subit ce regard qui juge, qui pose une étiquette, une étiquette dont on a envie de se rebeller, on ne veut pas garder cette étiquette et pourtant on l'a. Donc l'enfer, c'est les autres parce qu'en fait, on est condamné par le regard de l'autre qu'on subit. Alors, premier point d'analyse dans cette vidéo, et vous allez voir que c'est en lien, c'est la parfaite continuité de ce que je suis en train de vous dire, c'est le thème du miroir. En fait, dans cette pièce, on voit que les personnages n'ont pas accès à un miroir. Les miroirs ont été retirés. Ils n'ont pas la possibilité de se voir eux-mêmes. Et pourquoi y a-t-il ce châtiment en enfer ? Pourquoi une absence de miroir ? Tout simplement parce que ça renforce l'idée qu'on ne vit que dans le regard des autres. Alors on a ce passage où Estelle cherche à se remettre du rouge à lèvres. Et elle dit, elle se lamente, elle dit qu'elle aurait aimé avoir un miroir, qu'elle ne peut pas se voir, qu'elle ne peut pas avoir cette approbation d'elle-même de se dire qu'il est bien mis, qu'elle est jolie. Et elle dépend du coup du regard d'Inès qui la complimente, qui lui dit qu'elle est belle. Inès qui en profite du coup pour essayer de la séduire. Et qui lui fait une sorte de chantage. Puisqu'elle lui dit, attention, si tu ne réponds pas à mes avances finalement, le miroir pourra mentir. Je suis ton miroir, mais je peux très bien te dire ensuite que tu es laide pour te tourmenter. Pour l'instant, tout va bien entre nous. Je te dis que tu es la plus jolie. Bref, ce que l'on voit ici dans cette pièce, c'est qu'en enfer finalement, on dépend entièrement du regard de l'autre. On n'a pas cette possibilité d'avoir ce retour réflexif sur nous-mêmes, de nous voir nous-mêmes, de nous juger nous-mêmes. On ne dépend que des autres. Alors ça, ça fait écho aux idées philosophiques de Jean-Paul Sartre, telles qu'il les développe dans L'être et le Néant. Sartre nous dit que nous prenons connaissance de nous-mêmes à travers le regard des autres. En fait, pour savoir qui je suis, pour avoir connaissance de moi-même, pour avoir ce retour réflexif de ma conscience sur elle-même, eh bien, j'en passe par le regard des autres. Alors là, il prend un exemple très simple que je vais encore en plus simplifier en vous racontant la petite histoire. C'est celui de la honte. En fait, quand on a honte, c'est souvent parce qu'on a été vu par quelqu'un. On n'a pas honte de l'acte honteux quand on le fait tout seul dans son coin. Par exemple, vous êtes dans un couloir, vous entendez du bruit, vous savez qu'il se passe quelque chose d'un peu croustillant dans la pièce d'à côté. Vous vous baissez un peu pour regarder à travers le trou de la serrure. Vous le faites sans vraiment vous poser de questions. Mais là, surgit dans le couloir un homme qui vous regarde, qui vous prend en flagrant délit d'espionnage, qui se dit, oulala, cette personne, ou lui, c'est un voyeur. Eh bien, là, vous rugissez, vous vous redressez, vous rugissez, vous avez honte. Vous avez honte parce que quelqu'un vous a vu. Quelqu'un a posé sur vous cette étiquette de voyeur. Et c'est là que vous avez honte. En fait, vous avez honte parce qu'on vous a posé cette étiquette dont vous ne prenez conscience qu'à travers le regard de l'autre. Autrui vous pose une étiquette sur le front, vous avez ce retour réflexif sur vous-même et vous en souffrez. Vous rougissez, vous vous dites que ça ne correspond pas à qui vous êtes. Ou alors, vous rougissez parce que c'est vous, justement, vous vous dites, oui, c'est vrai, j'ai été un voyeur. En fait, on passe par autrui pour se connaître, pour avoir ce retour réflexif par nous-mêmes. Sartre dit, autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Donc, c'est autrui qui me dit finalement qui je suis. Alors, évidemment, je peux me rebeller, me dire, je ne suis pas l'étiquette qu'on a posée sur mon front et être du coup en lutte contre le regard des autres. Ou alors, je peux accepter cette étiquette, dit Sartre. Accepter aussi l'étiquette, c'est souvent de la mauvaise foi, comme dit Jean-Paul Sartre. Parce que parfois, on se réifie, on accepte une étiquette alors qu'en fait, on est bien plus qu'une étiquette. Bref, pas besoin d'aller aussi loin aujourd'hui. Mais on voit à travers la philosophie de Jean-Paul Sartre et à travers la pièce de huis clos qui véhicule les idées du philosophe, on voit qu'en fait, le regard d'autrui, alors ça peut être un enfer, mais c'est finalement quelque chose de déterminant pour nous. C'est à travers ce regard d'autrui, finalement, qu'on existe. Et c'est là aussi tout problème que pose huis clos. Alors, il y a une autre thématique que je voulais aborder avec vous, c'est celle des paupières atrophiées. Au tout début de la pièce, garcin s'approche du garçon d'étage, le regarde, et comprend que le garçon d'étage ne peut pas cligner des paupières. Il a les paupières atrophiées. Donc en fait, en enfer, ce que comprend garcin, c'est que personne ne peut cligner des yeux. Ça fait partie du châtiment. Et là, la thématique, elle est super importante et très symbolique. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'enfer, c'est le fait de ne pas pouvoir cligner des yeux ? Parce qu'en fait, l'enfer, c'est le fait de ne pas pouvoir échapper au regard de l'autre. C'est d'avoir un regard continuel. Et pour nos trois personnages qui sont ensemble dans la même pièce, c'est d'avoir un regard continuel sur l'autre et de l'autre sur nous. On ne peut pas dormir, on ne peut pas cligner les paupières, on ne peut pas fermer ses paupières parce que le châtiment, c'est d'être toujours en train de subir le regard de l'autre et de toujours regarder l'autre. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'ils n'ont pas de distraction. Quand je dis qu'ils sont continuellement en train de subir le regard des autres, véritablement, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont dans une pièce vide avec seulement trois fauteuils, un bronze de barbédienne dont ils ne peuvent rien faire et qui est trop lourd pour pouvoir le porter ou essayer de s'assommer avec. Il y a bien un coup de papier mais ils ne peuvent rien en faire. Il n'y a aucune autre distraction. Et d'ailleurs, dans la pièce, il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe rien à part des digressions où ils essaient de se parler, de se raconter leur vie et de voir à peu près qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Il ne se passe rien. La pièce ne constitue qu'un seul acte, un seul acte éternel. Il n'y a pas de rebondissement possible. Il ne se passera rien d'autre que le fait de subir le regard des autres. C'est ça leur enfer. Alors, dernier point d'analyse que je voulais aborder avec vous, Garcin est-il ou n'est-il pas lâche ? Alors, on le voit, c'est la question qui le travaille pendant toute la durée de la pièce. Donc, évidemment, le lecteur ou le spectateur est plus ou moins amené à se poser la question Garcin est-il lâche ? On a plutôt envie de dire oui. Inès, d'ailleurs, le rail tout le temps, montre qu'il a été lâche, qu'il se raconte des histoires en essayant de se dire qu'il a fui par héroïsme. On a plutôt envie de dire qu'il est lâche. Mais j'ai envie de vous dire, la question n'est pas tranchée et n'est pas tranchable dans la pièce, tout simplement parce qu'en fait, pour le philosophe Jean-Paul Sartre, Garcin n'est ni lâche ni héroïque, en fait, quand vous connaissez la philosophie de Jean-Paul Sartre, vous savez que l'étiquette n'est pas la personne. Il y a un gap entre l'étiquette qu'on pose sur nous et qui on est véritablement. Et c'est là où j'en reviens à mon introduction, où je vous disais qu'on est tous un gros tas de néant. Pour Jean-Paul Sartre, un être humain n'est pas déterminé. Ça veut dire qu'on ne peut pas poser une définition, écrire un tel et compléter la phrase. On ne peut pas écrire cela. Pourquoi ? Parce qu'on est du côté du néant. On est vide, pas déterminé. Dès qu'on pose le verbe être d'une certaine manière, on ment parce qu'on n'a pas de moyens de se définir. En fait, Garcin n'est ni lâche ni héroïque. Par contre, on peut dire que ses actes sont lâches ou héroïques. Effectivement, déserté, c'était sans doute un acte lâche. Cependant, on ne peut pas en tirer de conclusion sur Garcin. Garcin était un tas de néant qui a choisi de déserter, qui a utilisé sa liberté, son libre arbitre pour faire des choix. Ses actes peuvent être héroïques ou lâches. Mais fondamentalement, Garcin est-il lâche ? En fait, la question ne se pose pas vraiment. Sur la question de la définition de l'être, par exemple, le fait de poser la phrase Garcin est lâche, il y a une citation de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup dans L'être et le néant que je trouve très claire et en même temps vous allez me dire très confusante, mais c'est un bon résumé de sa pensée et vous pouvez la mettre dans vos copies de français. Cette phrase, c'est Je suis ce que je ne suis pas et je ne suis pas ce que je suis. Alors, par là, Jean-Paul Sartre montre bien qu'on ne peut pas se définir parce que précisément, pour reprendre ces termes, nous sommes en échappement sur l'être. C'est-à-dire qu'on est toujours beaucoup plus que la définition. La définition, c'est déjà un peu un mensonge. Elle a une part de vérité mais en même temps une part de fausseté donc elle est à la fois vraie et fausse. Je suis ce que je ne suis pas et je ne suis pas ce que je suis. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop difficile à suivre, dites-moi dans les commentaires. Alors, il faut savoir que j'ai fait mes deux mémoires de recherche sur Jean-Paul Sartre quand j'étais à Normale Sup. Donc, c'est un auteur que je connais très très bien et sur lequel j'ai beaucoup à dire. Je pense qu'on fera d'autres vidéos sur son oeuvre par la suite. Alors, c'est un auteur qui est aussi souvent caricaturé et très mal compris donc il y a vraiment matière. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et à très vite.